Le repas bourgeois était l'occasion de réunir des gens intéressants à se rencontrer. L'invitation est lancée huit jours avant la soirée. La salle à manger de la famille Taché pouvait recevoir une dizaine de convives, et parfois, ce chiffre grimpait à 14 personnes. À l'heure du repas, l'autre entre le premier dans la salle à manger, accompagné de la femme la plus âgée. L'essai des invités ne doit jamais être vide, et la table offre différentes bouchées, comme des noix, du pain et des amusgules. Les fruits exotiques trônent sur la table. On retrouve aussi sur la table de la vaisselle bleue nommée Willow, très en vogue à l'époque victorienne. On privilégie les chandelles lors des réceptions. La lumière émise par l'éclairage au gaz donne un teint blafard, comparativement à celle des chandelles qui mettent en valeur la peau et les bijoux des convives. À la fin du repas, on quittait la salle à manger comme on y est entré. Le moment passé au salon est celui accordé aux adolescents. Ils y apprenaient les normes de la société par le biais du service ou de la musique. Au programme pour le reste de la soirée, chant, piano, jeux de cartes et de société. Dans les huit jours suivant l'Europe à prier, les invités devaient rendre une visite de remerciement aux autres et ainsi de nouvelles invitations circuler.